Je m'appelle Eric Hage, je suis photographe depuis plus de 30 ans et je couvre tous les événements sociaux et manifestations depuis toutes ces années jusqu'à arriver à un point culminant où on nous interdit maintenant de participer à la fin des manifestations. Sur une manifestation, en principe, on est totalement libre. On peut venir à l'heure qu'on veut, on peut repartir à l'heure qu'on veut et surtout en fin de manifestation, c'est là qu'il y a le plus de problèmes car les manifestants parfois refusent de partir et la police est obligée de faire des somnations et c'est là que les journalistes interviennent, font la plupart de leur travail car c'est là qu'il y a des émeutes, des bagarres entre policiers et manifestants. Dans le nouveau schéma du maintien de l'ordre, la préfecture interdit aux journalistes de participer aux fins de manifestation. Donc à partir de maintenant, tout journaliste qui resterait sur place après les somnations serait embarqué comme un manifestant et puni par la loi, en garde à vue, etc. Et alors si maintenant avec la nouvelle loi, d'autres journalistes filment un journaliste qui se fait mettre en garde à vue par la police, il sera aussi en infraction, ce qui me semble très 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 grave. Dans le cadre de cette loi, on ne pourra plus filmer les manifestants qui ont du mal à partir, on ne pourra plus filmer des policiers qui matraquent les manifestants et on ne pourra plus filmer non plus des manifestants qui frappent des policiers. C'est dans les deux sens. Contrairement à ce que pensent les gens, les journalistes n'ont pas une obsession à salir la police. On est là pour faire notre travail. Notre travail se trouve du côté des manifestants, du côté des magasins qui se font casser et du côté de la police. On n'est pas totalement obsédé pour faire des images de policiers en train de frapper. On est là pour montrer la réalité. Flouter les images des policiers, c'est quelque chose totalement utopique. Si vous avez 50 policiers sur une photo, vous allez passer la journée à flouter tout le monde. Et la plupart des policiers, de toute façon, sont avec des masques, des casques. Ils sont difficilement identifiables. Et d'ailleurs, la loi sur le droit à l'image, qu'il y a depuis un certain nombre d'années, les protège déjà. Protège toute personne qui n'a pas donné son autorisation pour faire des photos. Donc je ne vois pas ce que cette loi va rajouter en plus. Allez, attaquez-les ! Attaquez ! S'accréditer sur une manifestation me semble totalement surréaliste. Puisqu'on devrait aller dans un endroit que la police a jugé sécuritaire. On ne peut pas être accompagné d'un officier de presse qui vous dit quoi ? Photographiez, arrêtez de photographier, vous pouvez photographier. Et un peu comme une conférence de presse, quoi. C'est-à-dire que vous arrivez, vous vous mettez dans un coin, vous faites ce qu'on vous dit et vous partez quand on vous dit de partir. Ce n'est plus de la presse, quoi. C'est de la presse télécommandée. Tout le monde ! Cette loi, pour moi, elle met un bandeau sur les yeux de tout type de personnes qui peuvent voir et témoigner. Pour l'instant, la peur, elle est dans l'exécutif. Peur des images qui puissent les faire vaciller. Peur d'images de policiers en train de violenter des manifestants. Et l'exécutif essaye d'inverser la peur. Que la peur soit chez les journalistes. Que les journalistes aient peur de travailler. Peur de témoigner. Même la limite, je pense que des journalistes vont filmer des images et vont avoir peur de les diffuser. car une chose qu'on n'a pas dit sur cette loi, c'est que le plaignant est le policier qui est sur la photo ou sur la vidéo. Donc n'importe quel policier ou n'importe quelle personne pourra se trouver offensé par les images. Et à partir de ce moment-là, le photographe ou le caméraman ira en garde à vue et en justice.